Bonjour à vous tous, chers futurs producteurs, productrices acéricoles du Québec. En tant que directeur général de la Fédération des producteurs acéricoles du Québec, il me fait plaisir, mon nom est Simon de Pagny, de vous accueillir ici à ce tirage au sort qui permettra à un jeune, une jeune, entre 18 à 40 ans, de démarrer son rêve, c'est-à-dire de devenir éventuellement producteur de sirop d'érable du Québec, détenant du contingent, ce qui permettra à cette future entreprise de pouvoir vendre son sirop soit au détail par intermédiaire ou soit en vrac à l'ensemble des acheteurs autorisés de sirop en vrac au Québec. Donc, ce tirage au sort, qui est un tirage annuel depuis l'année passée, a été rendu possible suite à la modification du règlement sur le contingentement de la production acéricole au Québec, qui permet maintenant à la Fédération d'émettre de façon autonome à chaque année du contingent, l'équivalent de 40 000 en taille, pour des projets qui répondent aux critères de relève. Je ne rentrerai pas dans les détails ici. Si vous voulez avoir des détails à savoir qui est éligible à la relève, on vous invite à prendre connaissance des règles qui sont inscrites au règlement. Pour procéder au tirage au sort ce matin, la Fédération a fait appel à une firme externe de comptable pour s'assurer de la légalité et du respect du règlement. Comme représenté de certes firmes ce matin, Bobby Lim procèdera par la suite à l'explication des modalités et ainsi qu'au déroulement du tirage. Je suis également accompagné à ma droite de M. Yannick Lessard, qui agira à titre de vérificateur au niveau des chiffres pour s'assurer que le nombre d'entails décrétés dans les demandes est celui qui est inscrit au niveau du tirage au sort. On mentionne également, avant de procéder au premier tirage, que la Fédération a reçu 198 demandes conformes pour un total d'environ 1,5 million d'entails. C'est sûr, on en offre 40 000 ce matin. Donc, ceux qui gagnent sont vraiment chanceux dans ce processus-là. Et ça démontre, par contre, la vitalité du secteur. On dit souvent qu'en agriculture au Québec, on parle de désintéressement, on parle de réduction du nombre de fermes à chaque année. À l'agriculture, c'est plutôt le contraire. Ainsi, depuis 2007, on a octroyé du nouveau contingent à plus de 600 nouvelles fermes au Québec. Donc, on est vraiment dans une belle lignée, belle avancée à cet effet-là. Et vous allez peut-être pouvoir participer à ce développement dans le futur. Donc, nous sommes actuellement à Longueuil, à la salle du Conseil général de l'UPA, la salle qui a été réservée pour l'événement. Mais la majorité des gens qui nous regardent aujourd'hui sont sur Facebook Live. Donc, un salut tout particulier à ceux qui attendent incessamment que j'arrête de parler et qu'on procède au tirage. Donc, ceci étant dit, je vous présente également par là-dessus. En fait, je vais d'abord vous présenter M. Bobby Lynn de la firme Blin-Joyage-Charbonneau, qui va vous faire part de quelques éléments législatifs par rapport au tirage qu'il va reçu dans quelques minutes. Bobby? Merci. Donc, bonjour à tous. Comme M. Trépanier m'a présenté, je m'appelle Bobby Vienne. Je suis CPA auditeur CA. Je représente aujourd'hui la firme Blin-Joyage-Charbonneau, SEN-CRL. L'objectif de mon intervention aujourd'hui est de divulguer clairement les procédés pour le tirage, entourant le tirage, à toutes les personnes présentes aujourd'hui, tant physiquement que via Facebook Live. Donc, premièrement, pour le déroulement du tirage, le tirage au sort est public. Et les candidats admissibles ont été informés de sa tenue par la Fédération. La firme Blin-Joyage-Charbonneau a été nommée pour appliquer des procédures d'audi spécifiques pour le tirage au sort. Je pouvais donc corriger d'office des erreurs survenant durant le tirage s'il y a eu. À noter que lorsqu'un projet est tiré au sort, si celui-ci est lié à un autre projet en vertu de l'article 9.15.41, première alinéa du règlement sur le contingentement de la production et la mise en marché du produit visé par le plan conjoint des producteurs à ces écoles du Québec, celui-ci s'appliquera et disqualifiera automatiquement l'autre projet toujours dans le tirage. Dans cette éventualité, j'annoncerai immédiatement la disqualification du projet lié. Finalement, si le volume restant d'entailles à tirer est inférieur au projet tiré, le nombre total des entailles demandées par le projet sera accordé en entier. Pour ce qui est des responsabilités de la Fédération, dans le fond, celle-ci avait comme responsabilité d'informer les demandeurs de l'état de leur dossier et de la tenue du tirage aujourd'hui. La liste des entreprises admissibles au tirage a été fournie à notre firme par la Fédération. Les entreprises admissibles sont celles ayant fourni les documents demandés et ayant obtenu 70 points lors de l'évaluation de leur dossier par la Fédération, conformément à la décision 10 874 de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec. Les projets liés ensemble en vertu de l'article 9.15.41, première alinéa du règlement cité précédemment, a aussi été fourni à notre firme par la Fédération. Aussi, la Fédération enverra, après le tirage au sort, un avis écrit à tous les demandeurs. Finalement, pour la Fédération, la Fédération pourra aussi, sur approbation de notre firme, désigner des dignitaires pour effectuer des piges. Pour ce qui est de la firme Blain-Joyal-Charbonneau, elle a été mandatée pour s'assurer que tous les demandeurs admissibles inscrits sur la liste fournie par la Fédération sont bien présents dans le boulet. La firme a aussi été mandatée pour procéder au tirage au sort et remettre le nom des gagnants aux représentants de la Fédération qui annoncera chacun des projets ayant été tirés. La firme a aussi été mandatée pour veiller à ce que le volume de contingents disponibles soit réduit au fur et à mesure que les projets seront tirés dans les faits. Finalement, la séquence des projets tirés au sort sera prise en note par notre firme et nous produirons un rapport portant sur les résultats de l'application de procédures d'audi spécifiques conformément au chapitre 9100 du manuel de CPA Canada. Donc, merci et je souhaite bonne chance à tous les producteurs admissibles au SIRACH. Merci, M. Lim. Donc, pour votre information complémentaire, la Fédération, une fois qu'elle aura reçu le rapport de Bélin-Choyal-Charbonneau, procédera à la publication de cette liste, donc des gagnants, probablement sur notre site Internet. Donc, pour ceux qui veulent vérifier rapidement au cours des prochains jours, on devrait parler peut-être la semaine prochaine que la liste pourrait être éventuellement disponible officiellement pour ceux qui n'auront pas pu assister à ce tirage au sort en direct en tant que tel. Donc, ceci étant dit, on inviterait tout de suite le premier dignitaire à procéder au premier tirage. En fait, les deux premiers tirages vont être faits par des gens, comme M. Lim le mentionnait, identifiés par la Fédération. Le premier tirage sera effectué par M. Serge Beaulieu, président de la Fédération. Donc, je l'invite à ce moment-là à venir à l'avant pour procéder à ce premier tirage. Bon matin. Je tiens à souhaiter bonne chance à tous les espérants producteurs qui vont joindre les rangs de la Fédération. Bon matin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, le premier gagnant se trouve être M. Mathieu Audi de Saint-Hubert. Il reste actuellement 15 000 entailles disponibles pour les prochains vies. Félicitations au grand-midi. Bon, j'invite maintenant Mme Julie Bissonnette, vice-présidente en fait de la Fédération de la relève agricole du Québec, à procéder au deuxième tirage. Bonne chance à tous. Bonne chance à tous. Deuxième personne gagnant, c'est M. Tommy Lachêne, de Tommy et Alain Lachêne, à Lac-des-Écorces. Il reste 10 000 entailles de disponibles. Félicitations au deuxième gagnant. Sous-titrage Société Radio-Canada Le troisième gagnant, il s'agit de Mme Caroline Couture, de la cabane Gourmand au SNC, donc de Saint-Joachim-de-Shefford. Il reste 6 500 entailles de disponibles. Félicitations au troisième gagnant. Gagnant. C'est parti. 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 C'est parti.